soyaume à l'aikim donc pour ce qui est de la l'allégation de razi qu'il faut privilégier le aq alannaql qu'il faut privilégier la raison sur les textes étant donné que grâce à la raison que l'on peut constater la véracité des textes bien sûr cette allégation en les biazés il a déconstruit de loin en large en neuf volumes et c'est d'ailleurs une oeuvre qui avait été imprimé et distribué gratuitement d'armée soit dit à l'époque du roi fade et je pense même par le complexe de l'imprimerie du coran et donc j'en ai déjà parlé par le passé mais cette allégation elle est biaisée à plus d'un titre notamment le la raison elle constate la véracité des textes c'est à prendre dans le sens où la raison elle aime à elle c'est à dire que la raison ici il y a deux points à souligner le premier c'est que la raison elle est et le discernement il est spécifique à l'être humain l'être humain il est un être doué de raison et il est doué du libre arbitre en fait elle est là cette double spécificité du discernement et du libre arbitre et c'est là où intervient sa responsabilité les responsables de ses actes dans la mesure où il est doué de raison et c'est donc sa raison qui le guide vers les textes mais en eux mêmes les textes ils sont juste ils sont vrais ils sont véridiques ils incarnent la vérité et donc il s'est rasé il propose il fait une espèce de sophisme qui est décadent donc j'ai parlé de cette génération sera forcément émotionnelle force intellectuelle ici rasie il ramène un argument qui est purement virtuel qui relève que l'on de l'esprit je ne vais parler d'un sujet qui est proche lors de la réfutation à islam et abou ahmed ou abou ahmed c'est plus qu'on s'appelle mais d'abou islam qui en fait s'imaginaient dont l'existence de dieu c'est à dire que j'avais mal à l'exprimer les mortes à zilly parce que c'est de là d'où il tire son raisonnement et bien sûr de si en allant en en augmentant là l'éloignement de l'orthodoxie on part de deux deux mortes à zilly et son dérivée qu'est la charisme et en montant on va vers l'ésotérisme philosophique et l'ésotérisme mystique donc là incarné par une sénat et l'autre incarné par une arbi il s'imagine une existence de dieu qui est purement virtuel là dans l'esprit de l'individu c'est à dire qu'en dehors de l'esprit de l'individu dieu n'existe pas mais ça c'est une approche qui est entièrement des comptes décadentes qui ne fait pas intervenir la force émotionnelle de l'homme ou mais une une force émotionnelle qui est parasité par une part indigénérescence mais donc dans laquelle la force intellectuelle non seulement elle prend le dessus mais comme elle n'arrive pas à revenir à l'état de nature par nostalgie eh bien elle va générer engendrer une dégénérescence et de laquelle on obtient une visite du monde juste pas très inspiré tant pis une vision du monde qui est biaisé et qui est purement virtuel et donc décadente et offrant une grande part à la théorie et à l'utopie et dans une vision du monde dégénérescente et décadente eh bien on appréhende des réalités des phénomènes du point de vue de l'esprit de l'homme c'est à dire qu'en dehors de l'esprit de l'homme de l'esprit du sujet parce qu'ici le le point de réflexion est l'homme donc ici nous sommes dans une vision purement humaniste quantitative et décadente le point central de réflexion est l'homme et le phénomène qui étudiait il n'existe que par la raison de l'homme par sa réflexion donc dieu n'existe et d'ailleurs il y a malheureusement des doctrines des théories modernes qui sont basés sur ces élucubrations et qui consiste à remettre en question les 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 éléments élémentaires de l'existence par exemple on dit est ce que est ce que la voiture qui en face de toi est ce qu'elle est réellement rectangulaire ou bien est ce une déformation de ton esprit et malheureusement beaucoup adhèrent on essaie de perdre des décadences et des générescence à cette vision biaisée du monde qui suscite le doute et forcément des perturbations profond psychologique et donc l'existence n'est ne se concrétise que par le biais de la pensée et en cela dieu n'existe que dans la pensée c'est à dire que si l'homme s'éteint il n'y a plus il n'y a plus d'existence de dieu si la pensée s'éteint il n'y a plus d'existence de dieu et ici à l'asie il se il se fend d'un même sophisme puisque le sophisme est une est une approche qui est décadente c'est un réflexe intellectuel décadent il se fend de cette même de ce même sophisme dans le sens où les textes ne sont vrais que par la proportion de l'homme a assimilé leur véracité c'est à dire que les textes ne sont vrais que par le prisme de l'homme les textes ne sont vrais que dans la mesure ils sont connectés à l'homme et si et en dehors de l'existence de l'homme et bien les textes n'ont pas d'existence mais sur cet asophisme puisque les textes ils sont vrais en eux mêmes qu'on constate leur véracité ou non et constater leur véracité est purement subjectif donc il y a une réalité objective des textes qui consiste à dire bien que je ne sois pas inspiré que les textes sont vrais en eux-mêmes ensuite une approche objective de cette subjectivité texte qui consiste à constater leur véracité et le fait de constater la véracité des textes est purement subjectif donc donc bien sûr le postulat de raser les biaisés intéressant ici que le la conclusion à laquelle arrive ou parvient rasi sa conclusion qui accorde la primauté de la raison des textes et bien c'est un tarout mais ça ne fait pas pour autant de raser un tarout est ce que je disais récemment le il y a le statut initial le 20 ensuite il ya ce statut affilié à un cas particulier où il ya où il ya un dérivé ou une branche de ce statut initial et qui est le vinaigre donc il y a le 20 le tarout de la raison ensuite il y a le vinaigre et bien il y a le croyant qui donne fois ce tarout et c'est exactement une chose pour le faire de bire et manzalallah et c'est exactement la même chose pour les taché lire donc j'ai vu que ces points parenthèses fermées le postulat de départ de rasi il est biaisé selon cet angle là donc c'est un c'est une déconstruction de son opinion qui est on va dire globale qui envisagé selon une vie d'ensemble et ensuite on peut une fois que c'est fait mais de façon tout à fait bénévole déconstruire son propos étant donné qu'il est faux dans l'absolu de dire que la raison une première sur les textes puisque la raison elle elle confirme invité des textes et que par rapport à cela le la raison ou en tout cas dans son dans sa démonstration rasie il met en avant l'idée que la raison elle est formelle alors que les textes et bien ils sont ambiguës ou vague pour ce qui est de l'affirmation des noms et attributs divins pour donner que cette règle est ce qu'on appelle le canon universel il est principalement utilisée en vue de démontrer que la logique grecque prévaut sur le l'établissement du du credo en matière de théologie et il dit donc que là la preuve de la raison elle est formelle parce que la preuve de texte elle est ambigu ou aléatoire on va laisser comme ça et que forcément le formel prend le dessus sur l'aléatoire bien entendu ce point de vue il est biaisé étant donné que dans l'absolu la notion de formalité et d'aléatoire elle n'est pas dû uniquement au support mais enfin intervenir d'autres éléments d'autres ingrédients notamment la filiation de ce support aux personnes d'une part et d'autre part on tient contre de l'an d'autres en éléments contextuels comme l'époque à laquelle cet élément il est hésité donc les personnes et les endroits et bien sûr en fonction de ces divers éléments ce que développe et bon thémien qui fait que qu'il a mis en place non pas une innovation mais un mode de raisonnement pragmatique qui appelle un retour aux sources et aux évidences de l'esprit en conformité par nostalgie une nostalgie qui ici est positive en conformité avec l'essence de la révélation et à une nature saine qui a été dégradée par la décadence et toutes les diverses tentatives qui ont été mises en place pour retrouver cette nature saine elles ont été voués à l'échec en dehors d'un de ce que j'appelle d'un littéralo rigorisme mais ce littéralo rigorisme il est replié sur lui-même n'est pas capable d'affronter les les doctrines décadentes et le pragmatisme thémien qui a su retourner à l'état de nature sans fourvoyer le message initial et sans se fourvoyer en route donc par ce pragmatisme et ben thémien il met en avant un vrai canon universel qui est naturel pragmatique universel et anthropologique ou en tout cas qui se base sur des éléments anthropologique non pas virtuel et utopique à la manière d'un rasi et donc ben thémien il met en avant l'idée que déjà d'un point de vue du support il est faux de dire que la raison est formelle et que les textes sont aléatoires puisqu'il y a une palette ou un dégradé infini de la façon dont on envisage la raison indépendamment qu'elle soit affiliée aux personnes ou non puisqu'il n'y a pas une raison c'est purement virtuel il n'y a pas une raison absolue puisque la raison est purement virtuelle la révision la raison n'est qu'affiliée à des individus et bien sûr leur capacité à avoir une pleine raison et bien elle varie d'un individu à un autre et elle varie en fonction des sujets et elle varie en fonction d'éléments qui sont exogènes indépendamment de la volonté de la personne et des éléments qui sont endogènes qui sont liés à la volonté de la personne et donc il est faux de dire que dans l'absolu la raison prévaut sur les textes mais il faut si on regarde la chose d'un point de vue purement des textes encore une fois je ne suis pas inspiré et bien tout dépend de quel texte on a affaire si on a affaire à un texte sur lequel l'interprétation du texte il règne un consensus grâce à un consensus établi et non pas un consensus aléatoire c'est ce que j'appelle le consensus légal mais je vais un peu plus m'étendre sur le consensus légal ce consensus légal il est établi par deux voies par une information qui est communément transmise c'est ce qu'on appelle el mutawater et communément admise c'est ce qu'on appelle elle 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 l'ige mère ou en sachant que l'ige mère il a plusieurs degrés je ne vais pas parler l'autre fois sur la la démonstration sur du consensus légal je ne vais pas me perdre dans les détails mais si on peut éventuellement un peu plus approfondir la chose c'est que le consensus en lui même il y a il y a une hiérarchie il y a le maloum et la dine bidoror qui est un consensus fondamental et qui en principe est connu de tous et ensuite il y a des consensus qui sont dont le degré de perception et d'authenticité et bien ils sont moins marqués que le consensus fondamental qui a pour dénomination et j'en ai donné récemment un exemple c'est comme par exemple le consensus selon lequel sans acte il ne peut y avoir de foi alors certes c'est un consensus légal mais ce n'est pas un consensus qui est répandu et connu de tous malgré qu'il soit un consensus donc il y a envisagé la chose sous l'angle de l'information qui est le consensus mais aussi il faut également pour être pragmatique donc c'est le côté mienne envisager la chose sous la perception sous l'angle de la perception de ce consensus il ne suffit pas d'être un consensus il faut le percevoir en tant que tel et en sachant qu'il y a des degrés donc il y a le maloum et la dine bidoror et donc il y a ces deux niveaux de d'authentification de l'information qui sont le mutawater communément transmis et le maloum et la dine bidoror bidoror qui est le communément admis et par ces deux éléments et bien l'information elle devient extrêmement forte contrairement à une information qui n'a pas atteint ces deux degrés d'authentification en cela il est faux de dire que dans l'absolu le texte aléatoire et que la raison elle est formelle lorsqu'il parle de la raison il parle de la raison à l'absolu donc qui est purement virtuel non affilié aux individus et ensuite quand il parle des textes et bien il il omet cette double véracité des textes que sont le communément transmis et le communément admis ensuite un autre biais chez Roazi qui prouve que son approche est purement virtuelle il faut distinguer dans les textes entre ce qui relève de l'authentification des textes comme par exemple des textes qui sont authentifiés par burkhali muslim ou des textes qui sont coraniques donc les textes authentifiés par burkhali muslim entre dans le communément admis donc cette double validation des textes ou ce recoupement d'un texte de la part de de muslim qui recoupe une information apportée par burkhali et bien elle a lieu de communément admis admis j'en ai parlé lors de la réfutation à Kerem Hanifi sur ces des éléments dont je parle ils sont anthropologiques et ici il ne s'agit pas d'un discours laudatif et chauvin mais d'un discours qui est logique pragmatique et anthropologique et donc ceux communément admis et transmis une fois que la chose est actée il faut distinguer entre ce qui relève de de l'information formelle qu'est le texte que sont le qu'est le texte à la fois admis communément admis et communément transmis parce qu'il y a des textes de la sunna parce qu'il y a des textes de coran il ne pose aucune problématique pour ce qui est de l'ensemble du corpus ensuite on peut discuter sur certaines lectures certaines variantes mais dans l'absolu le texte fondateur du coran ou le texte ou le le texte initial je ne trouve pas la formule ou le le squelette je ne trouve pas la formule je l'avais en tête par le passé je sais que c'est une formule que tu sais pas les orientalistes tant pis eh bien il est communément transmis comme un an emis on en déplaise mais sur les orientalistes on ne va pas parler de la chose ici et donc le coran lui-même et les textes communément transmis comme un an emis de la sunna eh bien ils sont eux-mêmes formels et là il faut de dire que la raison elle prévaut sur les textes en matière de d'autant d'authentification ou de ou selon la dictomie formelle ambiguë encore un travers de rosé et ensuite un autre travers puisqu'en fait à partir du moment que le poste à départ il est biaisé forcément tous les éléments ou pratiquement ou une grosse partie des éléments qu'il va utiliser seront biaisés le travers c'est qu'il faut distinguer entre le texte en lui-même le support qui est communément transmis et qui est communément admis et qui est donc formel et l'interprétation qui en est faite et là donc nous sommes arrivés à un point subsidiaire de la question qui lui enfin donne raison à l'asie c'est à dire que l'interprétation de ce texte qui lui est formel grâce à cette double authentification que le communément admis et communément transmis et bien l'interprétation est éventuellement aléatoire et si nous avons à faire une interprétation aléatoire et en face nous avons un élément qui provient soit de la raison soit de la science expérimentale parce que c'est actuellement l'enjeu à notre époque moderne puisque on va dire le thème de la raison absolue il a été il a été résolu il a été réfuté par les justement par les grands tenants des philosophies pragmatiques modernes que sont David Humes et John Stuart Smith et d'autres et donc ici il faut appliquer cette règle du canon universel aux sciences modernes et si la science moderne elle ramène un fait qui lui est établi et que l'on n'oppose à une interprétation des textes qui elle est aléatoire et bien forcément on va mettre en avant le fait établi sur son interprétation aléatoire et remettre en avant et mettre en avant le texte établi sur l'interprétation aléatoire ce n'a absolument pas de valeur de remise en question des textes quand bien même ces textes étaient que nous avons admis que nous avons transmis alors je ne vais pas aller au delà de cette explication je voulais simplement montrer que l'approche des raziers elle est biaisée même si selon certains points subsidiaires de la réflexion lui donnent raison mais nous sommes dans le subsidiaire et nous sommes même dans le subsidiaire du subsidiaire et à la base bien sûr sa réflexion est purement virtuelle elle est purement dégénéressante et d'écadant Wallahoumoustanoualihi et tuklène